Salut les saucisses donc on se retrouve plusieurs jours après avoir passé plusieurs durites et refait l'éclairage de la console centrale de l'axantia donc là j'ai pu rouler un petit peu avec donc je me suis aperçu qu'il y avait encore des fuites au niveau des durites hydrauliques donc à ce niveau là au niveau de la traverse auparavant il y avait une fuite donc là j'ai plus de fuite parce que j'ai repassé la durite du conjoncteur disjoncteur donc on avait aussi remplacé la durite qui part de la pompe sous bocal de retour donc là ça fut plus aussi impeccable là jusqu'à présent mais j'avais fait un dépannage au niveau de la durite ABS avec pendant le dépannage il tient donc ça je le ferai quand on rentrera de vacances donc la durite est là donc j'apprenais quand même au camping au cas où s'il y a un souci donc là je m'étais aperçu qu'il y avait une fuite sur le côté droit au niveau du virin donc là tout à l'heure je vais soulever un petit peu la voiture pour vous montrer où est ce qu'il y a la fuite donc la fuite est sur le la durée de retour du virin et ben aussi en fait je me suis aperçu que j'ai fait une bêtise donc à n'a pas ce que j'ai compris sur les forums sur facebook donc merci à tous ceux qui m'ont aidé sur facebook notamment aide aux entiers donc en fait moi là j'ai branché un retour qui avait pas censé être donc en fait il y avait une vanne de sécurité qui est plus bas donc là je vous montrerai quand je vais soulever la voiture en fait j'ai branché la durite qui part de en bas sur ce retour là donc en fait il fallait brancher la durite qui est tout en bas sur la vanne de sécurité j'ai soulevé de la voiture je vous montrer un petit peu mieux moi l'erreur que j'ai fait c'est de mettre la duette qu'on va juste au milieu de l'image sur un raccord qui va vers le bocal alors qu'il fallait mettre sur la vanne de sécurité ici donc là en départ a juste mis un bout de tuyau en attendant de recevoir les pièces donc là ça va plus fuir donc là je vais retirer le bout de tuyau que j'avais rajouté donc pensant que ça allait sur le retour en rond donc d'après ce que j'ai compris pour le modèle standard sans l'active en quoi donc il n'y a pas besoin de merde mais j'ai pu souvenir qu'il y avait que c'était comme ça avant je sais pas ouais donc là pour en passer les durites de retour de bien donc ça se fait plutôt facilement donc on voit là ça part de ici jusqu'où elle a du jour est rigide et après c'est un clip si juste avec un collier donc on a juste besoin du pain sous une tenaille pour passer et hop et on le voit derrière qui est juste là juste à l'embointer dans le vérin et ce sera facile je vous montrais la vraie fuite à droite on l'a c'est justement à gauche donc dès que j'aurai le pièce des jours en basset donc je vous montre la fuite à droite on va passer sous la voiture voilà donc là on est côté droit donc là on est sous la voiture mais j'aurai d'abord de ça donc là on voit bien que ça fuit au niveau de la durite et on a partout 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 je préfère mieux faire dans une passion en vacances que ça n'est pas sur les freins ou quoi et je sors de sous la voiture j'aime pas ça voilà donc là j'en fais un reçu les derniers parce qu'il a manqué pour avant de partir en vacances donc là j'avais commandé le coup de rail qui va sur la vanne de sécurité donc je vous mettrai la référence et dans le pendant que je ferai le montage donc là c'est ce qui va sur la vanne de sécurité et là j'avais commandé ici les deux durées de retour de vérin donc comme vous verrez quand je ferai le montage vous verrez qu'elles sont vraiment craquelées donc elle pisse au niveau de là là donc apparemment c'est pas très très compliqué à faire donc pour les pros de Citroën et les pros de l'hydraulique voilà donc si vous avez des conseils à me donner donc je suis preneur donc si vous voulez que je fais des bêtises et dis moi le en commentaire je suis preneur de beaux conseils voilà allez je montre tout ça demain matin et on pourra faire un essai avec ça se met autour et comme ça tac voilà donc là on se retourne côté de roue il y avait la plus grosse fuite donc là on voit bien qu'il y a là du liquide à la chaîne un peu partout donc là on voit que ce que ça soit ici on est juste à défaire ce collier retirer l'aide du liquide à l'air à quand je pense mais on voit bien que c'est craquelé vraiment ça alors on s'est foutu je vois pas de détente qu'ils sortent du bien je vais faire un bon coup de nettoyage sur le berceau sur l'amortisseur sur le triangle faire propre voilà donc là je me suis repéré par rapport aux anciennes marques du collier donc il n'y a pas de titan qui sort du virin donc c'est juste un trou qu'on met en passe on essaie de se repérer donc j'espère que ça va pas pas fuir encore je vais retourner la voiture mais dans le sens pour faire le côté gauche voilà donc là j'ai dû placer la voiture donc là on est côté gauche donc la durée telle ou la durée est allée ici donc on voit qu'elle est autant craquelée que le côté droit on voit bien que ça pisse ça pisse ici là ça coule un petit peu là aussi donc au niveau du record en t le dépasse que j'ai fait il n'y a pas de fuite voilà donc là on voit la vanne de sécurité la petite duote que j'ai mis en dépannage donc là il n'y a plus de fuite à ce niveau là donc tout à l'heure j'ai fait le côté droit du retour de 20 donc ça fut pas donc tout à l'heure je remettrai le cache inférieur moteur pour avant de partir en vacances et tout bien nettoyé et on sera bon change la change la durée on se retrouve tel donc là on voit bien les deux petits repères que j'ai fait pour mettre le collier au moment droit là on voit qu'on a un centre au niveau du collier ici donc il ya la durée de qui va se venir ici là et en moi je pourrais mettre tout bien centré parce que derrière derrière c'est c'est plein il n'y a pas de téton qui sortent ou quoi voilà c'est un trou et sur le verre aussi pareil je sens et qui sort ou qui rentre ou quelque chose mais il ya rien on voit bien qu'elle est vraiment craqué là le flexible de frein était prêt pareil donc là j'ai changé le flexible de frein le mois dernier avec les adurés que je mettrais en les références dans la bio voilà donc il n'en sait plus que ça va faire pour mettre le cache inférieur moteur tout bien nettoyé faire affaire propre on sera bon voilà donc là j'ai centré à peu près mon collier au niveau des repères que j'avais fait derrière le petit bout de la diode mais j'ai mis au centre du verre donc j'avais vu à peu près où à ce qui était là le trou sur le verre donc les gens mis au centre et là j'ai plus qu'à passer avec une tenaille entretenir la lampe et la tenaille voilà là c'est suffisamment serré parce qu'il faut pas couper non plus cela ils sont à penser et les anciens ils étaient à clips donc les anciens on peut toujours aller remettre ce qu'ils viennent se clipser comme ça avec une pince standard donc ça je vais les garder au cas où si j'ai besoin de si la durée était mal passé ou quoi non moi je sais que j'ai des colliers d'avance donc là j'ai fait un gros nettoyage non d'abord changé le le thé n'est pas pour moi donc là c'est la pièce que je commandais le coude qui va aller à la place de la durée que j'ai que j'ai mis en place donc j'aurais pu très bien aussi les laisser là la durée que j'ai mis en dépannage bon maintenant que j'ai la pièce voilà donc je vous mettrai la référence de cette pièce là pendant le montage et dans la description aussi voilà je sais pas si on verra bien là juste là j'ai démarché merde je vais taper la caméra donc là je peux mettre en place le coude sur la vanne de de sécurité sur la durée mais c'est pas évident pour mettre en place pour vachement forcer ça glisse bon moi c'est fait c'est plus à retour du verin du berceau du ritz et je remonte tout ça et je fais les niveaux voilà donc là j'en ai terminé avec les travaux donc il n'y en a pas plus qu'à faire le niveau donc pour ça je fais un niveau comme toujours sur les entières fonctions de position mais c'est pas évident voilà donc là j'ai mis sur la position haute on va pouvoir faire le niveau donc là ça c'est normal parce que le niveau doit être bas vu que j'ai déposé toutes les durées tout là il est au niveau au maximum et je vais voir le capot on verra ce qu'il est de niveau le niveau il est bas je vais en remettre voilà donc là je viens de faire le niveau de lhm donc là je vais monter descendent plusieurs fois là l'axantiade pour que l'équipe passe bien dans les durées de retour de deux verins et contre les principaux de fuite donc là on est sur position haute on va la mettre sur position basse la petite manivelle qui va bien position moyenne position standard et position basse voilà comme ça moi ça permettra de faire travailler tous les toutes les nouvelles du ritz et au moins on pourra voir qu'il n'y a pas de fuite voilà donc là c'est carrément sur position basse passe pas la main je vais remettre sur position normale je vais pouvoir garer la voiture dans la dernière vidéo j'ai tout remonté donc j'ai oublié de contrôler de voir si la même signe a fonctionné donc en préparant la voiture mais je me suis aperçu que le signe a fonctionné pas donc là j'ai celui-là donc celui-là fonctionne sur une voiture moderne sur une ancienne voiture est tout neuf j'ai essayé cet après-midi sur des voitures récentes et anciennes et ça fonctionne pas donc j'ai pris ma petite lampe que moi donc je vais voir si j'ai bien du jus qui arrive normalement il devait pas y avoir du jus qui arrive sur le même cigare et ben j'ai contrôlé les fusibles pour que le joueur jusqu'ici donc je pense qu'un fusible a dû claquer lorsque j'ai démonté toute la console centrale et normalement mais les fusibles doivent être ici je pense donc là j'ai pas pu finir pendant que je faisais le test avec ma lampe témoin donc là c'est une lampe témoin simple il suffit juste de mettre un bout au centre donc on voit au doigt au bout et l'autre sur le corps de pour la masse donc là je contrôlais tous nos fusibles ici et on voit lequel est grillé voilà donc là je viens de regarder tous les fusibles donc j'ai déjà vu au premier coup d'oeil il n'avait rien qui était cramé donc c'est sûr que j'avais rentré cet après-midi au travail donc un fusible devait en paire f22 f22 il est ici la grandeur f22 voilà donc là j'ai remplacé le fusible f22 qui ici donc c'est un vin en paire juste au dessus du 10 et non ça devrait fonctionner voilà ça fonctionne mais uniquement quand on appuie sur la sur le chargeur quand même je pense que l'allume cigare de trop court la particule aussi a de trop court ou soit on voit que c'est marqué là où ça va être trop large pour l'allume cigare je pense donc j'essaie d'en trouver un autre dommage qui était bien sûr en plus parce que surtout qu'avec un cigare ça fonctionne là on voit que ça fonctionne bien donc le souci de ce thème cigare en fait c'est qui vient embuter ici donc l'arrêt ici elle vient embuter ici et ça lui permet pas de faire contact au bout au niveau du du positif donc j'en trouvais avant de partir en vacances qui qui pourra aller sur ce l'allume cigare voilà donc c'est pas grand chose donc j'ai plus qu'à trouver un homme cigare moi celui-là était bien parce qu'il est chargé à 3 ampères donc c'est dommage donc faut que j'en trouve un bon ça et j'en ai enfin terminé sur l'agglantia pour juste avant de partir en vacances là je suis parti avec la santé histoire de rouler un petit peu avec s'il y a des pros de l'agglantia et de l'hydraulique donc je suis preneur de beaux conseils donc si vous avez des choses que j'ai mal faites dites moi le en commentaire donc ça peut servir pour tout le monde donc je pense que la vidéo je publierai quand on partira en vacances et voilà vous pouvez me continuer à me suivre sur insta donc je mettrai le lien dans la description et pendant que je ferai la montage là je suis parti faire une petite balade dans le col de spigouli avec la francis tranquillement histoire de la faire rouler et peut-être que le 21 septembre on ira faire un roulage au track day de horeca donc voilà donc hier j'ai motivé un peu françois pour aller rouler avec le matin septembre on va voir allez sur ce à plus ciao 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 Sous-titrage ST' 501